Que quelqu'un d'intelligent comme Michel Onfray, publiant chez un grand éditeur comme Flammarion, pour le nommer, pour le livre Décadence, puisse écrire autant de contre-vérités, autant d'approximations, autant d'affirmations sans fondement. Honnêtement, cela m'a peut-être choqué, mais plus encore, ça m'a étonné. Ça m'a stupéfait, car je me suis demandé comment c'était possible. Et du coup, j'ai répondu en ayant besoin sans doute de beaucoup de patience pour lire Décadence sans être un peu découragé par le nombre d'erreurs qu'il fallait rectifier. La question de savoir si Jésus a existé ne devrait même pas être posée. En fait, on se la pose à cause de Décadence, parce que Décadence affirme, avec une force absolument extraordinaire, que Jésus ne serait qu'un mythe. Or, justement, il y a à l'heure actuelle de toute évidence, parmi les spécialistes du Nouveau Testament, des origines chrétiennes, du judaïsme antique, de l'histoire romaine, parmi tous les spécialistes de l'Antiquité, des débuts de l'ère chrétienne, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs appartenances, il y a un consensus sur l'idée qu'un personnage nommé Jésus de Nazareth a existé. Ça, c'est un minimum, c'est un socle, un noyau dur, si vous voulez, sur lequel tout le monde est d'accord. Alors, ce qui est très curieux, c'est que sur cette question de la simple existence historique de Jésus, Michel Onfray puisse dire le contraire de ce que savent tous les spécialistes, et cela sans donner d'argument, c'est-à-dire sans apporter d'éléments nouveaux, en utilisant une bibliographie qui est très ancienne, dont le titre le plus récent est une brochure de propagande soviétique anti-chrétienne de 1963. Et après 1963, Michel Onfray ne cite pas un seul livre sur Jésus ni sur le Nouveau Testament. Autrement dit, il est, dès le départ, dans la vraisemblance. Alors, il n'a qu'une solution, c'est d'essayer de noyer le poisson, si j'ose dire. Donc, il multiplie les récits tirés de textes apocryphes, de textes du IIe siècle, dont tout le monde sait qu'ils n'ont pas de valeur historique. Et en accumulant ces mythes, il essaie de donner l'impression, derrière ce rideau de fumée ou ce brouillard, que Jésus n'aurait pas existé. Ou encore, il fait une liste des représentations de Jésus ou des apôtres dans l'art chrétien du Moyen-Âge, de la Renaissance ou de l'époque moderne, en nous disant qu'il y a tellement de représentations que c'est fait pour cacher l'inexistence de Jésus. Mais les représentations de Jésus, en elles-mêmes, ne prouvent rien. Elles ne prouvent ni que Jésus n'a pas existé, ni que Jésus a existé. Autrement dit, Michel Onfray passe à côté de nos sources, qui sont essentiellement les Évangiles, plus près encore de Jésus les Épitres de Paul, qui elles sont des années 50, donc qui sont une vingtaine d'années après Jésus. Et Michel Onfray passe à côté du fameux témoignage de l'historien juif Flavius Joseph sur Jésus, ou encore du témoignage de l'historien romain Tacite, écrivant à la fin du Ier siècle. Alors, il y a deux solutions. Ou bien on veut absolument prendre des sources non-chrétiennes, et on en a, ou bien on a la sagesse d'admettre que les sources chrétiennes disent quelque chose et sont des sources utilisables, et dans ce cas-là, on a encore plus de sources. Alors, si je prends par exemple le témoignage de Flavius Joseph, nous avons, chez cet historien juif, qui écrit dans les années 90 une histoire des Juifs, pour l'expliquer aux Romains, il s'agit de montrer combien la culture juive est ancienne et vénérable, Flavius Joseph a été amené à parler de Jean le Baptiste, mais aussi de Jésus. Alors, le texte de Flavius Joseph sur Jésus a été très discuté pendant des siècles, en fait, depuis la Renaissance, et une solution très simple qu'ont proposé d'excellents spécialistes, c'est de voir que ce n'est ni un texte entièrement authentique, ni un texte entièrement faux, mais que c'est un texte authentique qui parle bien de Jésus, dans lequel des chrétiens ont dû, au Moyen-Âge, ajouter deux ou trois phrases pour dire que Jésus était Dieu et qu'il était ressuscité. Cependant, si l'on prend la précaution tout à fait banale d'enlever ces deux ou trois phrases, on obtient un texte qui est parfaitement cohérent, qui est entièrement écrit dans le style, dans le vocabulaire de Flavius Joseph, et qui nous parle de Jésus comme quelqu'un qui a parlé, qui a eu des disciples et qui a été dénoncé au pouvoir romain par l'aristocratie sacerdotale, par les dirigeants religieux de Jérusalem à cette époque-là. Et on a une preuve, on a un texte, cela pour les gens qui voudraient absolument des preuves non chrétiennes. Je crois que Paul est vu par Michel Onfray dans des cadences et par beaucoup de gens comme ce qu'il n'est pas du tout. Par exemple, Paul ne méprise nullement le corps puisqu'il est dans cette tradition chrétienne naissante qui proclame que Jésus est ressuscité et que les corps humains de tout le monde, de tous les gens auxquels il s'adresse lui-même Paul, que ces corps humains sont promis à la résurrection. Quand on voit dans les actes des apôtres le récit de l'intervention de Paul sur la réopage à Athènes, donc auprès soit de philosophes, soit de notables athéniens, c'est justement quand Paul parle de la résurrection des corps, l'idée qu'il n'y a pas simplement une immortalité de l'âme mais une résurrection finale des corps, c'est justement ça qui fait que les athéniens ne veulent plus écouter Paul parce qu'eux vivent dans cette philosophie grecque qui n'a pas du tout la même idée positive du corps que le christianisme et que Paul lui-même. Par ailleurs, quand Paul parle du corps pour lequel est le Seigneur, que le Seigneur est là pour défendre le corps, justement il valorise le corps. Le fait qu'il y ait une discipline chrétienne du corps, c'est une valorisation du corps. C'est ça qu'on a du mal à comprendre de nos jours. On croit que le fait qu'il existe des règles morales touchant la réalité physique de l'être humain sont une forme d'oppression. Mais ça veut dire que cette réalité corporelle est signifiante. Ça veut dire qu'on prend soin de son corps, des gestes de son corps, des actes de son corps, au lieu de considérer le corps comme insignifiant et comme ce avec quoi on pourrait faire n'importe quoi. Ou encore, pour ce qui est du rapport entre les époux, il y a quand même un passage où Paul dit aux époux « Ne vous refusez pas l'un à l'autre ». Ou bien il dit que le corps de l'épouse appartient à l'époux, mais il dit que réciproquement, le corps de l'époux appartient à l'épouse. Or, en disant cela, il met les époux sur un pied d'égalité. Et cette égalité n'existe absolument pas ni dans la société juive, ni dans la société gréco-romaine au moment où Paul parle. Ou encore, le fameux passage de Galates 3, 28, Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, où Paul dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a pas de différence entre juif et païen, pas de différence non plus entre esclaves et hommes libres, pas de différence entre hommes et femmes, mais que tous les chrétiens sont un en Jésus. Nous avons là une très grande déclaration égalitaire qui marque une étape dans l'histoire même de l'idée d'égalité, ou encore la défense des païens de la part de Paul, l'idée que le christianisme est fait pour tout le monde, pas simplement pour les juifs, et que les païens n'ont pas besoin de devenir juifs pour devenir chrétiens ensuite. On a un binôme, on a le gentil et le méchant, comme cela, aux origines. On a le doux Jésus, enfin, pour Monfray, pardon, il n'y a même pas de Jésus, puisque Jésus n'existe pas. Mais on a, comme cela, une figure douce et pacifique, et puis une figure que l'on prétend agressive. Il est certain que Paul a évangélisé le bassin méditerranéen, il a porté la parole chrétienne grâce à sa force de persuasion, grâce à son langage. L'idée qu'il aurait employé la force, l'idée que l'on trouve chez Michel Onfray, ne repose strictement sur aucun texte, sur aucune source, et en plus, on est dans l'invraisemblance. Pourquoi ? Parce que Paul, s'il avait employé la force, aurait tout de suite été victime des autorités romaines. On n'aurait pas attendu plusieurs dizaines d'années avant de le mettre en prison. Donc nous sommes là, face à des légendes. Mais une grande caractéristique de l'histoire humaine, c'est qu'elle est faite en partie de légendes, et que les légendes ont la vie très dure. La question est de savoir si le christianisme a, en quelque sorte, écrasé, à la manière d'un extraordinaire rouleau compresseur, les cultures qui existaient avant la diffusion de son message. Je crois que c'est une question à laquelle il est très facile de répondre, parce que le christianisme, comme phénomène historique, représente une attitude très particulière de greffe sur ce qui existait déjà. Et ce qui existait déjà, ce sont deux aspects. D'abord, la tradition juive. Le christianisme est secondaire. C'est une religion secondaire. On peut dire que c'est une religion fille du judaïsme. C'est une excroissance, c'est un rameau, c'est une nouveauté à l'intérieur de la tradition juive. Et il y a une chose que les chrétiens font, c'est qu'il ne se passe évidemment pas de l'Ancien Testament. Même au IIe siècle de notre ère, quand un chrétien nommé Martion veut couper les racines juives du christianisme, ces racines juives, la majorité chrétienne veut les maintenir, parce qu'elles sont ce sans quoi le christianisme ne peut pas vivre. On ne peut pas se passer de l'Ancien Testament qui contient toutes les prophéties annonçant Jésus. Et puis, le christianisme ne se passe pas non plus de la philosophie gréco-romaine, de la culture gréco-romaine. On le voit quand saint Paul parle à l'Aréopage à Athènes, quand il cite des philosophes et des poètes grecs. On le voit tout au long de l'histoire du christianisme antique, quand les auteurs chrétiens, les intellectuels chrétiens, n'arrêtent pas de se servir de la rhétorique, c'est-à-dire de l'art de parler des Grecs et des Romains, qu'ils partagent, et de la philosophie gréco-romaine. Au point même que certains auteurs considèrent que les païens ont été inspirés par l'Esprit Saint, qu'ils ont déjà reçu des formes de vérité. Avant le christianisme, ce n'est pas l'obscurité. C'est une lumière qui est un peu tamisée, en quelque sorte. La révélation en Jésus est pleine et entière, mais elle a été préparée. C'est ce que des auteurs de l'Antiquité appellent la préparation évangélique. La préparation évangélique, c'est que les païens, comme les Juifs, ont été préparés à recevoir Jésus. Les Juifs d'une manière toute spéciale, avec leurs prophètes, les païens avec les inspirations d'un certain nombre de leurs philosophes. Autrement dit, le christianisme se grève sur de l'existant et il porte en lui l'altérité, l'altérité juive et l'altérité païenne, comme des éléments de sa propre identité. Sous-titrage ST' 501